La moindre des choses pour la France qui a déclaré la guerre à l'islamisme, y compris en allant au Mali, parce que défendre le Mali contre l'islamisme, c'est aussi défendre la France. Je ne vois pas la différence avec l'Arménie lorsqu'elle est attaquée par des islamistes arrivés aux côtés de l'armée azérique grâce à la Turquie. La France a donné l'impression d'abandonner l'Arménie. De fait, Jean-Yves Le Drier, ministre des Affaires étrangères, a donné l'impression que dans le conflit de l'automne dernier, tout se valait, les Azeris et les Arméniens se tapaient entre eux et on n'avait pas à prendre parti, ce qui était scandaleux, puisqu'il y avait vraiment un agresseur, il y avait un pays qui utilisait des mercenaires djihadistes, qui utilisait des bombophosphores, qui tiraient sur des civils. Macron, lui, ne suivait pas tellement cette ligne, et effectivement, il donnait l'impression que, quitte à être en porte-à-faux avec son ministre, manifestait officiellement ou officieusement son soutien au peuple arménien, même si ce n'était pas assez. Mais ce n'était pas assez, pourquoi ? Parce que l'Arménie, dans une région sous influence est à la fois russe et turque. La Russie est un peu considérée comme une ennemie géopolitique depuis des années, on ne va pas rajouter un sujet de conflit. La Turquie, qui a soutenu l'Azerbaïdjan dans la guerre, appartient à l'OTAN, donc c'est compliqué parce qu'on se met à dos les Américains. L'Allemagne, qui fait partie de l'Union Européenne, a une grosse minorité turque, donc ne voulait pas se mettre à dos Erdogan dans ce conflit. Il y avait plein de raisons pour que la France ne se manifeste pas trop en faveur de l'Arménie, même si je pense que la plupart des Français sont en faveur de l'Arménie, et pas seulement parce qu'elle est la victime, mais pour des raisons historiques et presque morales. On a eu de grands Arméniens qui sont devenus des citoyens français, plus français que les Français. C'est le plus vieux pays chrétien, 300 après Jésus-Christ, donc chrétien avant que nous-mêmes, français ou gaulois, soyons réellement convertis au christianisme. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de richesse naturelle, qui n'a pas d'accès à la mer, qui n'est riche surtout que de l'argent que lui envoie sa diaspora, mais qui est un pays qui, effectivement, vit entouré de pays ennemis. Lorsque vous avez un voisin qui s'appelle la Turquie, qui soutient l'Azerbaïdjan, et que le chef de ce pays qui s'appelle Erdogan appelle les Arméniens les restes de l'épée, sous-entendu ce qui reste de l'épée de l'islam qui a décapité 1,5 million d'arméniens pendant le génocide, quand vous avez Aliyev, qui est le vassal d'Erdogan, qui effectivement dit que le sud de l'Arménie est Azeri, qu'il va aller jusqu'à Yerevan, il y a de quoi être inquiet, quand on est un petit pays, encore une fois, de 3 millions d'habitants, face aux 8 ou 9 millions d'Azeris, et aux dizaines et dizaines de millions, je crois que c'est 80 millions, de la Turquie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, les Azeris provoquent des incidents de frontières, plusieurs milliers de soldats Azeris qui sont sur les territoires de l'Arménie, on ne parle plus de Karabakh, depuis le mois de mai, laissant penser qu'ils iraient plus loin puisque personne n'intervient. Les gens commencent à partir en disant, de toute façon, on est sous la menace permanente, c'est invivable, et ils commencent à songer à s'exiler non seulement à Yerevan, mais même à l'étranger. Les Arméniens, d'une certaine manière, composent un bouchon dans ce corridor, un corridor turc ou turcique qui part de Istanbul et qui va jusqu'au Rumsi, au Xinjiang, en Chine. Vous avez un territoire occupé par les Turcs dans toute sa longueur, toutes ces populations parlent turc. Erdogan est un petit peu le chef de file de cette population. On peut mettre beaucoup, beaucoup d'infrastructures qui permettent de relier tous les peuples turciques, les uns avec les autres, et devenir une puissance économique, démographique et politique de plusieurs centaines de millions d'habitants. La moindre des choses pour la France qui a déclaré la guerre à l'islamisme, y compris en allant au Mali, parce que défendre le Mali contre l'islamisme, c'est aussi défendre la France. Je ne vois pas la différence avec l'Arménie lorsqu'elle est attaquée par des islamistes arrivés aux côtés de l'armée azérique grâce à la Turquie. Ça nous concerne parce que la Turquie fait partie de la même alliance militaire que nous, qui est l'OTAN. Et quand vous avez un membre de votre alliance militaire qui se comporte de manière agressive contre nous lorsqu'il traite Emmanuel Macron de malade mental ou d'hystérique ou je ne sais plus quoi, quand il attaque de manière la Grèce, quand il menace des bateaux français, il y a quand même un moment donné, il faut signer la fin de la récréation. On pourrait venir sur place, constater, dans le cadre du groupe de Minsk qui est chargé depuis 1993-94 de maintenir des relations pacifiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Dans un cadre unilatéral, on pourrait envoyer des émissaires, des observateurs, constater qu'effectivement le territoire arménien a été envahi, formuler une condamnation diplomatiquement sans aller jusqu'au conflit. Il y a quand même un moyen, au nom du droit international, au nom du traité de cesser le feu de novembre 2020, lorsque Jean-Yves Le Drian tous les jours fait un point presse, pourrait un jour signaler qu'il se passe des choses là-bas, rien du tout. C'est ça qui est à la fois injuste, rageant, triste et déplorable.